Vous savez, les gagnants trouvent des solutions, puis les perdants cherchent, je crois, des excuses. Ne soyez pas dans cette catégorie. Vous savez, c'est quoi le remède à la peur? C'est l'action. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien, j'espère que comme moi, tu as ce soir de réussite. Eh bien, si c'est le cas, on est ensemble. Tu l'auras bien compris, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te proposer les 14 clés de réussite en business par l'un de mes mentors qui s'appelle Maxime Victor. Pour la petite histoire, Maxime Victor, c'est un entrepreneur, c'est un conférencier, mais aussi et surtout, c'est un formateur en business. Il y a deux ans que je l'ai découvert et ce gars m'a juste bluffé. Donc aujourd'hui, je partage avec toi ces 14 conseils pour réussir en business. Mais attention ma personne, reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que le 8e conseil et le 14e conseil sont juste énormes. Générique. C'est un réel, hein? Les excuses. À chaque semaine, au sein de notre école, on organise des ateliers pour aider les gens à lancer leur entreprise. Puis, il y en a qui me parlent de leur projet, qui veulent ouvrir un restaurant avec un beau menu. Puis, je leur dis, OK, pourquoi tu ne te lances pas? Et c'est là que les excuses commencent. Ah, je suis beaucoup trop jeune. Vous savez, dans la vie, les gens passent la moitié de leur vie à dire qu'ils sont trop jeunes et l'autre moitié à dire qu'ils sont trop vieux. Ils ont toujours des belles excuses pour expliquer leur inaction. Puis, c'est là que tu comprends l'expérience entre les gagnants et les perdants. Vous savez, les gagnants trouvent des solutions, puis les perdants cherchent, quoi, des excuses. Ne soyez pas dans cette catégorie, là. Vous savez, c'est quoi le remède à la peur? C'est l'action. Lorsque tu sais que tu as peur, simplement passe à l'action. La perfection est l'ennemi numéro un de la progression. Si tu veux avancer, attends-toi pas que ton produit soit parfait. Le temps, c'est quoi? C'est de l'argent. Time is money. Quelqu'un qui a trop de temps libre, c'est une personne qui est cassée, qui est broke, qui est sans le sou. Même dans le mot business, lorsque tu le sépares en deux, t'entends busy. Garde-toi occupé. J'ai même une citation que j'ai écrite qui dit, il vaut mieux être occupé que quoi? Que préoccuper. Quelqu'un qui a trop de temps libre, ce n'est pas bon signe. D'ailleurs, c'est durant tes moments libres que tu fais n'importe quoi. C'est durant tes moments libres qu'une personne commence à dépenser son argent n'importe comment. C'est durant tes moments libres qu'une personne va prendre son téléphone et aller parler sur le dos des autres. Il ne faut vraiment que tu n'aies rien à faire pour faire cela. C'est durant les moments libres que tu te mets à la maison, tu réfléchis à des pensées négatives, des pensées suicidaires, des dépressions. Garde-toi occupé. C'est mon conseil. Garde-toi occupé à faire quoi au juste. Garde-toi occupé à faire des activités productives. Des activités productives, ce sont des tâches que tu fais régulièrement, qui vont te rapprocher graduellement vers un objectif que tu t'es fixé. Exemple. Ça, c'est une activité productive. Le fait que tu prennes le temps de regarder cette vidéo, tu vas faire n'importe quoi. Mais non, tu t'es dit, j'aimerais ça avoir contrôle sur mon temps. J'aimerais ça mieux gérer mon temps. Et pour ce faire, je vais prendre le temps de regarder cette vidéo. Ça, c'est une activité productive. Si je peux me le permettre, je vais aller un peu plus en profondeur. Une activité productive, ce sont des tâches qui sont importantes et non urgentes. À court terme, tu ne verras pas les conséquences, mais c'est plus tard que tu les verras. Voici un exemple pour mieux comprendre. Une tâche qui est importante et non urgente. Est-ce que tu crois que c'est important de prendre soin de notre santé? C'est clair que oui. Crois-tu que c'est important de bien manger? C'est clair que oui. Crois-tu que c'est important de faire du sport quotidiennement? Bien sûr. Ok, maintenant, ma question à 1 million de dollars. Parce que je t'en parle dans cette vidéo, une fois que tu auras terminé, tu vas aller t'inscrire dans un gym et changer ton plan alimentaire. Bien sûr que non. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est important, mais ce n'est pas urgent. Et quand est-ce qu'on verra les conséquences? Plus tard. Mais est-ce qu'il faut que tu attendes d'arriver dans le bureau du médecin et qu'il commence à t'énumérer toutes sortes de maladies avant de te réveiller? Non, tu peux le garder maintenant. Il faut que tu sors de ta zone de confort. Moi, une question que j'aime poser à mes étudiants, c'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? Lorsque tu appliques cela en ta vie, c'est comme ça que tu sors de ta zone de confort et que tu te découvres. Ça se peut que tu ne vas pas nécessairement devenir un entrepreneur plus tard. Mais le bagage que tu vas acquérir dans ce programme-là, c'est quand même plusieurs mois, ça va te servir plus tard. C'est important d'expérimenter, d'essayer. Et c'est comme ça aussi que tu vas te découvrir. Et c'est quand même assez sage de ta part de ne pas lâcher ton emploi d'un coup. Parce que parfois, je rencontre qui me disaient « Maxime, devine quoi, maintenant, je suis entrepreneur à temps plein, donc j'ai lâché ma job. » Je leur dis « Non, ne fais pas ça. » Il y a une période de transition. Moi, une bonne période de transition, pour moi, c'est environ un an et demi, deux ans. Je sais que ça fait long lorsque je dis ça aux gens. Mais pendant un an et demi, Boris, tu n'auras pas le choix de d'y aller avec ta job et également aussi avec ta business. Donc pendant ce un an et demi, c'est que lorsque tu as fini de travailler, il faut que tu rentres à la maison. Et c'est là qu'on demande des sacrifices. Pourquoi des sacrifices? Parfois, ça peut être les réseaux sociaux, les téléséries, les jeux sur le téléphone. Donc il faut que tu élimines sur ces activités-là que dès que tu arrives à la maison après, bien sûr, ton emploi, tu te mets directement sur ton projet. Ce n'est pas vrai que c'est tout le monde qui a envie de s'entraîner. Ce n'est pas vrai que c'est tout le monde qui a envie de faire ses lectures. Ce n'est pas vrai que c'est tout le monde qui a envie de bâtir son entreprise quotidiennement pendant qu'il y a une job. Donc, il faudra du courage. C'est pour ça que j'ai souvent qu'il faut avoir le courage de commencer et le courage de ne pas renoncer. Alors, la question, c'est comment aller chercher ce courage-là? Comment j'ai cette motivation-là? C'est de mettre en place une routine de succès. À chaque jour, il faut que tu mettes en place un système qui va programmer tes pensées. Par exemple, moi, ce que je conseille, c'est ce que je fais aussi, c'est à tous les matins, lorsque je me réveille, il faut que j'écoute des audios. C'est la raison pour laquelle que j'ai mis en place le programme 365 actions. C'est un audio par jour que je t'envoie. Donc, il faut que tu mettes en place une routine de succès. C'est quoi ta routine de succès à toi pour garder justement cette constance à travailler, à rester motivé, à avoir le courage de ne pas abandonner et bien sûr, éventuellement, lâcher ton emploi et faire attendre ce qui te passionne. C'est bien sûr, le travail fort. Ce n'est pas aussi simple que ça. Le monde pense qu'ils vont, je ne sais pas si je peux dire ça, ils vont se polier le baigne, ils vont rester à la maison, puis ça va tomber du ciel. Non, il faut que tu travailles. J'aime prendre l'exemple des athlètes. Les athlètes, ils ont une discipline incroyable. Et pendant que le monde s'amuse à l'extérieur, il est en train de s'entraîner. Pendant que le monde s'entraîne dormir bien au chaud sur leur couverture, lui, il adore à 3-4 heures du matin, en train de courir dans le froid. Pendant que le monde s'entraîne manger n'importe quoi, il est en train de manger, je ne sais pas, une poutine, une pizza, un hamburger. Lui, il est là en train de manger sa petite salade, essuie son régime. Il a souffert. Vous savez, il y a deux types de souffrances qui existent d'ailleurs. Il y a deux types de souffrances. La première souffrance qui existe, c'est la souffrance qui vient avec la réussite. Cet athlète qui désire devenir médaillé d'or, on va dire que la tête a finalement eu sa médaille d'or. Est-ce que vous pensez qu'elle souffert pour y arriver? Est-ce que vous pensez qu'elle souffert? Mais cette souffrance-là, c'est une souffrance qui est temporaire. Elle part. Mais la victoire qui l'aura, c'est une victoire qui est légendaire. Elle va rester. Si toi, tu veux te lancer une affaire, tu as un projet qui te tient à cœur, tu as l'âge parfait. Juste, passe à l'action. Je vais justement le répéter parce que c'est ça que les gens doivent comprendre. Il faut arrêter d'analyser ou sinon de te dire, je vais attendre que mon produit soit parfait pour me lancer en business. Parce que la réalité, en business, on disait que la perfection, c'est ce qui nuit à la rentabilité. Si tu veux être rentable comme business, il faut parfois te mettre de côté la perfection. Exemple, est-ce que tu penses qu'Apple, le premier iPhone qu'ils ont sorti, était parfait? Non, il n'était pas parfait. Il a lancé son produit sur le marché et l'a amélioré en cours de route. C'est ce que toutes les compagnies font. Mais l'erreur que plusieurs entrepreneurs se disent, c'est qu'il faut que j'attende que mon produit soit parfait. Et dès qu'il va être parfait, je lance le marché. Le seul hic. Parce que lorsque tu vas penser qu'il sera parfait, le marché aura évolué. Ton petit téléphone à bouton, ça n'existe plus. Maintenant, on est rendu dans les touchscreen. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entreprises qui disparaissent. Simplement, passez à l'action. N'attends pas la perfection. Simplement, pose une action concrète pour nous l'avons. La vision, tu dois avoir une vision. J'aime dire que tu ne peux atteindre une cible que tu ne vois pas. Aujourd'hui, tu rencontres des personnes. Tu leur demandes qu'est-ce que tu vas faire plus tard, dans 5 ans, dans 10 ans. Et tu racontes toutes sortes de, je veux dire, de niaiseries. Voilà. D'ailleurs, on dit qu'on sera exactement la même personne dans 5 ans et aujourd'hui, à l'exception de deux éléments clés. Il y a deux éléments qui font en sorte que tu vas être transformé à travers la vie. Le premier, ce sont les livres que vous lisez. Vous savez, les livres que vous lisez, cela va vous transformer. L'importance de lire de bons livres. Et le deuxième, deuxième élément qui transforme une personne, c'est les personnes que tu vas croiser. Parce que vous savez, les personnes que tu vas croiser au courant de ta vie, il y en a qui vont te marquer de manière positive, vous le savez, et il y en a d'autres qui vont te marquer d'une autre manière. Mais quand même, cela va te permettre de grandir. Tu dois avoir une vision pour ta vie. À la base, reprends contrôle de ton temps. La manière que tu peux reprendre contrôle de ton temps, c'est en ayant le courage et le caractère d'être capable de sortir un seul mot de ta bouche. Devine c'est lequel? Ce bout-là est simple. Le mot, c'est non. Le jour que tu seras capable de dire non, tu vas dire au monde entier, aux gens qui t'entournent, j'ai contrôle sur mon temps. Aujourd'hui, le monde a peur de dire non. Parce qu'ils ont peur de décevoir. Si tu n'as pas de projet, tu deviens l'objet du projet de quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un qui va t'utiliser dans son propre programme. Tu deviens la marionnette de tout le monde. Il faut que tu arrives à un certain moment dans ton cheminement de vie où tu dis stop à tout ça. Je reprends contrôle de mon temps. Parce que le monde a peur de décevoir les autres. Ils reçoivent des invitations. Est-ce que tu peux venir à telle place? Est-ce que tu peux faire ça pour moi? Maintenant, ils ont des réponses telles que « Laisse-moi y penser. » « Je te reviens là-dessus. » « Je vais essayer. » « Pourquoi pas? » Toutes ces réponses sont non. La pire chose pour un entrepreneur, c'est de rester isolé. Lorsque tu as des projets, lorsque tu veux mettre une entreprise sur pied, mets-toi dans une communauté d'entrepreneurs. Fais-toi encadré, fais-toi coacher, fais-toi accompagner. Parce que la business, c'est 80% mental et 20%, c'est de l'effort. Et la raison pour laquelle la majorité des personnes abandonnent, plus de 90% des gens abandonnent en moins de 5 ans, c'est parce qu'ils ont perdu le combat mental. Tu veux réussir en affaire? Moi, je te conseille fortement. Fais-toi accompagner. Mais, ta tête, ma personne, fais-toi coacher. Tu n'es pas obligé d'avoir un coach physique, tu peux aussi avoir un coach virtuel. Parce que dis-toi que, Beyoncé, elle a un coach en danse, non? Pour t'aider, danse déjà bien. Cristiano Ronaldo, il est un coach de football, non? Pourtant, c'est qu'il est un bon. T'es-dire, il est un coach en judo, pourtant, il est un super bon. Pourquoi? Parce que ces gens l'ont compris que, seuls, ils sont limités. Alors que s'ils ont un coach, ils pourront décupler leurs compétences. Donc, ma personne n'hésite pas à te faire coacher. Et puis même, il y a des formations en ligne. Peu-être une formation en ligne, c'est hyper important en personne. Un entrepreneur, c'est une personne qui résout des problèmes pour les autres en échange d'une rémunération. Lorsque tu te lances en affaire, ne cherche pas les idées à la base. Ne cherche pas les opportunités. Recherche les problèmes. Et lorsque tu apportes une solution spécifique à un problème, c'est là que tu développes ton idée. Ton idée doit répondre à un besoin. Ton idée doit répondre à une demande. Ton idée doit répondre à une frustration, à des irritations que ta clientèle peut avoir. Voici les deux choix qui se présentent à vous. C'est soit vous faites 40 ans de prison, ou soit vous faites 5 ans de travail forcé. Pour vous expliquer ça clairement, c'est quoi exactement? Tout d'abord, lorsque vous êtes en prison, on prend très bien soin de vous. Par exemple, ici au Québec, imaginez-vous que les prisonniers mangent mieux que les enfants à l'école primaire. C'est vrai qu'après 40 ans, prenez pris soin de vous. C'est vrai que c'est bien. Mais lorsque vous sortez de là, vous serez déboussolé, désorienté. Perdus. L'autre choix qui se présente à vous, et à mon avis, c'est la meilleure décision que vous pourriez prendre pour votre vie. Vous faites 5 ans de travail forcé, et ensuite, vous êtes libre. En d'autres termes, on vous donne une peine, on vous envoie dans le désert, et vous passez la journée à gréser. C'est vrai que vous allez souffrir, mais ça en vaut la peine. Vous savez, il y a deux types de souffrance qui existent. Il y a tout d'abord la souffrance qui vient avec la réussite, lorsque vous suivez pour atteindre vos buts. Et l'autre type de souffrance, c'est la souffrance qui vient avec les regrets. La souffrance que je ne souhaite à personne. Vous savez les fameux jours réduits. Depuis les 14 dernières années, j'ai tellement rencontré de personnes qui avaient de très beaux projets, mais ils attendaient le moment parfait. Et ils attendent toujours ce moment-là pour passer à l'action. Vous savez, il y a trois catégories de personnes dans ce monde. Il y a tout d'abord ceux qui font arriver les choses. Et c'est malgré les problèmes, les difficultés ou les circonstances, ils passent à l'action. Ensuite, il y a ceux qui voient les choses se passer devant eux. Vous savez, les fameuses personnes qui trouvent des excuses pour quoi que ce soit pour expliquer leur inaction. Et la troisième catégorie de personnes, c'est ceux qui demandent ce qui vient de se passer. Soyez de ceux de la première catégorie qui passent à l'action pour voir leurs rêves se réaliser et ainsi vivre pleinement cette liberté d'être entrepreneur. Ma personne, il est là le livre 40 ans de prison ou 5 ans de travail forcé. Ce livre est juste énorme parce que moi, en tout cas, il m'a permis de réaliser à quel point le marketing, c'était quelque chose d'hyper important. En description, je te mets le lien du résumé que j'ai fait de ce livre. Donc, une fois que tu auras fini cette vidéo, je t'invite vivement à aller cliquer sur le lien parce que ce que tu vas y apprendre est juste énorme. Qu'on appelle la valeur ajoutée, c'est quoi la valeur ajoutée? C'est simple. Pourquoi est-ce qu'un client va traverser la rue pour venir vers toi au lieu d'aller chez le compétiteur qui est juste en face? C'est parce que tu offres un produit différent. La valeur ajoutée, c'est comment offrir sur le marché un produit, un service, un concept que la compétition ne peut offrir, que toi, tu peux offrir et que la clientèle désire avoir. Cette combinaison ensemble fait en sorte que tu vas développer une idée qui est rare, un produit qui est rare. Et tout ce qui est rare fait augmenter la valeur. Tout ce qui est rare, là, on fait la demande, tu sais, non? Tout ce qui est rare fait augmenter la valeur du produit et du service. Ça fait penser à Starbucks. Starbucks est en compétition avec plein d'autres entreprises. Par exemple, ici, dans la ville que je vis, à Montréal, il y a plusieurs places à café. Il y a le Timor10, il y a le Second Cop, mais il y a Starbucks qui sort du lot. Non pas parce que leur café est meilleur, c'est parce que Starbucks, la manière qui se différencie, c'est avec l'expérience client. C'est ça leur différenciation. C'est ça leur valeur ajoutée. C'est ça leur avantage concurrentiel. Toi, quel est ton avantage concurrentiel? Une fois que tu l'as développé, mon conseil, sois sans arrêt en train d'innover. De nos jours, la seule manière de se protéger, ce n'est pas avec des contrats, ce n'est pas en ayant une marque de commerce ou un brevet, parce qu'on va te copier quand même. De nos jours, la seule manière de se protéger, c'est en innovant, en développant de nouveaux concepts régulièrement. Arrange-toi que ce que tu mets en place, de le rendre assez complexe afin que la compétition ait de la difficulté à te copier. Premier objectif, à toutes les années, augmente tes revenus. Tu ne peux rester au même niveau. Ça fait des années que tu fais ton 50 000 $ par année. Cette année, prends la décision d'avoir une certaine augmentation. Ça pourrait être, par exemple, 20 %. Cette année, j'augmente de 20 %, donc il faut que je termine avec 60 000. L'année d'après, il faut que je termine avec 72 000. Si tu faisais 100 000 $, arrange-toi de terminer avec 120 000. Arrange-toi d'augmenter tes revenus, parce que si tu n'évolues pas, tu es en train de t'évaporer, parce que tout évolue autour de nous. La seule constance qui existe dans notre monde, on appelle ça le changement. Est-ce que toi, ta situation financière change ou elle reste au même niveau? Deuxième objectif que tu dois avoir par rapport à tes revenus, c'est bien sûr, tu dois t'arranger d'avoir différentes sources de revenus. Imagine-toi que la majorité des gens ont une seule source de revenus. Ils dépendent d'une source de revenus qu'on appelle leur emploi. Si ils quittent leur emploi, non. Si on les met à la porte, ils sont foutus. Tu ne peux pas dépendre d'une seule source de revenus. La majorité des millionnaires ont plus de 7 sources de revenus. L'argent rentre de partout. Tu dois mettre un aimant à cash. Maintenant, je ne te dis pas à toi, l'entrepreneur qui débute, qui met une entreprise sur pied, d'avoir différents business. Non, tu peux avoir une seule entreprise. Mais dans ton entreprise, tu as différents services, tu as différents produits qui te rapportent. Tu deviens un aimant. Si tu es capable de calculer ton argent, c'est parce que tu n'as pas assez d'argent. Je répète. Si tu es capable de calculer ton argent, c'est parce que tu n'as pas assez d'argent. Il faut que tu t'arranges, que tu as tellement d'argent que tu es mêlé. C'est là que tu vois que tu as une certaine croissance, que tu grandis, que tu te développes. Troisième objectif, c'est dépenser. Aujourd'hui, la majorité des personnes, lorsqu'elles sortent le matin de la maison ou l'après-midi, comme tu veux, elles pensent à dépenser leur argent. OK, j'ai 100 $ dans mes poches. Où est-ce que je vais le dépenser? Je vais m'acheter de quoi au magasin. Je vais aller magasiner. Je vais m'acheter n'importe quoi. Non. Maintenant, à partir d'aujourd'hui que tu écoutes cette vidéo, lorsque tu auras terminé, tes pensées devront être axées sur comment croître tes revenus. 95 % de tes pensées devront être axées là-dessus. Comment est-ce que je peux m'arranger d'avoir plus de revenus aujourd'hui? Et la question comment, c'est là. C'est la question qui peut changer le cours de ta vie. Non, pas je ne peux pas, mais plutôt comment est-ce que je peux? Comment est-ce qu'aujourd'hui, je peux m'arranger de faire 100 $ de plus? Tu dois aussi devenir un bon vendeur, une bonne vendeuse. Parce que regarde, ça ne sert à rien d'attirer la clientèle. Et lorsque la personne est devant toi, tu es incapable de vendre tes produits. Ça me rappelle une de mes étudiantes qui me disait, Maxime, tu sais, toi-même, tu conserves mes produits. Mon produit est bon, j'aime ce que je fais, je suis passionné, mais je ne suis pas une bonne vendeuse. Je lui ai dit, regarde, si tu ne prends pas la décision de te développer comme vendeuse, tu feras faillite. Il n'y a personne qui va se mettre à vendre pour toi. Au tout début, c'est toi qui dois faire le travail. Jusqu'au moment où tu as assez de revenus pour engager des vendeurs. Donc, développe-toi comme vendeur et comme vendeuse. Donc, voilà ma personne, c'est que je voulais partager avec toi aujourd'hui avec la vidéo de Maxime Victor. J'espère que les 14 conseils pour réussir en business t'ont inspiré et t'ont donné la pêche pour continuer à progresser dans ton business. En tout cas, pour ma part, ma personne, je me suis régalé à faire cette vidéo pour toi. Et dis-moi en commentaire, lequel de ces conseils t'auras le plus inspiré? Je t'invite vivement à cliquer sur la cloche des notifications pour être signalé pour les prochaines vidéos que je publierai. Mais aussi et surtout, on clique sur un pouce en l'air, on s'abonne, on commande, on partage pour me donner plus de force pour pouvoir produire plus de contenu. Ceci dit ma personne, je te laisse en bonus un dernier conseil de Maxime Victor et je te dis, on est ensemble. Minakano. T'as une idée en tête. Ne sois pas t'es dessus. Va voir quelqu'un d'expérience. Va voir un entrepreneur. Quand je parle d'entrepreneur, il y a beaucoup de charlatans à l'extérieur. Va voir quelqu'un qui a réussi. Il ne va pas parler à ta mère ou à ta cousine ou à ton mère-amie. Ils ne sont pas entrepreneurs. Va voir un entrepreneur qui fait de l'argent. On est en affaires pour faire des profits, je te le disais un peu plus tôt, donc va voir un entrepreneur qui génère des profits avec sa business. Il va te transmettre son expérience. N'agis pas comme un adolescent. Pourquoi je parle d'un ado? Parce que, vous savez, les ados, vous leur donnez conseil, dans leur tête, ils connaissent toute la vie. Jusqu'au jour qu'ils réalisent que, « Ah, j'aurais dû écouter mes parents », n'agis pas de la sorte. Surtout en affaires, le taux d'échec est tellement élevé. 90% des personnes qui mettent une entreprise sur pied font faillite en moins de 5 ans. Sois sage. On dit qu'une personne intelligente apprend des ses erreurs. Et une personne sage apprend des erreurs des autres. Si tu veux être propulsé, parle à ta famille, parle aux membres de ta famille, fais-leur comprendre que tu as besoin de leur support, tu as besoin de leur encouragement. Il faut que tu mettes les choses au clair avec eux. Parce qu'imagine-toi, tu as pris ce courage à demain de lancer ton entreprise, de bâtir ton entreprise, et là, ils sont sans arrêt en train de parler dans tes oreilles. Il faut que tu leur dis, « J'ai besoin, j'ai besoin de cette énergie. Tu vas m'aider à avancer. » Ça fait penser à l'histoire de Kevin Rock, le comédien, aujourd'hui qui est extrêmement connu. Lorsqu'il a commencé, il a eu justement cette chance d'avoir sa mère derrière lui. Sa mère lui a dit, « Regarde, genre, que tu es tellement motivé avec ta carrière de comédien. Je te donne un an. Pendant un an, c'est moi qui va subvenir à tes besoins financiers. » Mais si ça ne fonctionne pas, tu retournes au travail, tu retournes à l'école. En bref, c'est ça que tu dois dire aussi aux personnes autour de toi. Moi aussi, je l'ai fait avec ma mère. À un certain moment, ils me parlent tellement dans mes oreilles. Les cinq premières années, c'est dur. Ils le font pour notre bien. Ils veulent justement qu'on puisse grandir, qu'on puisse évoluer, avoir une belle carrière. Mais si c'est pas ça que tu veux, c'est ça que je lui ai dit. Regarde, je sais qu'un jour je vais réussir. Mais lorsque je vais réussir, j'aurai deux discours. Un, ma mère a été un obstacle. Ou deux, ma mère a été un soutien. Elle a été une aide. C'est grâce à elle que je suis là. Quelle version tu veux que j'utilise? Parle à ta famille, mets les choses au clair.